Quelques jours avant Shavuat, mes amis, il y a une chose que Hachem, le maître du monde, attend de voir dans le cœur de chacun d'entre nous. Crois en toi. T'es capable. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. T'as pris sur toi de plus mal parler à ta femme, de ne plus lui manquer de respect. Tu t'es enfermé dans ta chambre, t'as dit ça y est Hachem pendant 40 jours, plus une remarque, plus un mot déplacé, 40 jours Hachem. Je me contrôle. Deux jours après, tu tapes une colère de dingue. Hachem, maintenant, la chose qu'il a le plus envie de voir dans ton cœur, maintenant, Hachem, je vais réessayer. Je vais dire pardon à ma femme, je vais m'excuser, je retrousse mes manches et je vais réessayer. Rabbin Arman Ibrassal, mes amis, il nous dit que ça, cette phrase-là qu'on va dire, pardon chérie, je vais réessayer, je vais redémarrer, je vais me battre de nouveau. Cette phrase-là, il nous dit, Rabbin Arman Ibrassal, mes amis, c'est la raison pour laquelle Hachem a créé le monde. La raison pour laquelle Hachem a créé l'univers. Vous comprenez un peu ce qu'on est en train de dire ou pas ? Te voir réessayer après que tu sois tombé. Maintenant, quelle que soit la bêtise que tu as pu faire, quelle que soit la faute, la faute la plus grave de toute la Torah. Moi, mon fils, je crois en toi. Mon fils, je sais que tu peux y arriver. Mon fils, ne baisse pas les bras, réessaye sans arrêt toute ta vie. Et même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je répète parce que ça peut paraître un peu incroyable de dire un truc pareil. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Hachem nous a demandé de réussir, il nous a demandé de faire l'effort, il nous a demandé de redémarrer après la faute. Après le reste, le résultat, c'est entre les mains d'Hachem. Moi, je veux te voir redémarrer, mon fils. Tu as pris sur toi de ne plus toucher la cigarette, Shabbat. Tu as pris sur toi, tu dis jusqu'à la fin de la guerre, Hachem, pour les soldats, pour les otages, je ne touche plus la cigarette, Shabbat. T'as tenu trois semaines. Au bout de trois semaines, boum, tu la rallumes. Mes amis, Hachem, il faut comprendre ça. Hachem, il a créé l'univers entier pour cet instant-là. Ou après ta cigarette, tu vas dire Hachem, pardon, pardon, je vais réessayer. Je vais réessayer Hachem. Mes amis, c'est ça un juif. Un juif, c'est ça. Un juif, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais de croire en lui. Dans le type qui a transgressé toute la Torah mille fois, on peut penser que c'est bon, il a arrêté d'y croire. C'est bon, il a désespéré complètement. Non, il nous dit, Rabbi Nachman, mais il n'y a pas de désespoir. Même si tu es là-bas, ne désespère pas. C'est parce que moi je t'attends. Et il faut recommencer à chaque fois de nouveau. T'es tombé, tu te relèves, tu réessayes. Tu retombes, t'es retombé, tu te relèves, tu réessayes. T'es retombé, t'es retombé, tu te relèves, tu réessayes. Je ne vais pas le dire sans voix parce que vous allez arrêter la vidéo. Mais mes amis, toute la vie, c'est ça. Pas de réussir. Pas de réussir. De réessayer. Mes amis, jamais on doit se dire Hachem, c'est sûr, après ce que j'ai fait, il ne veut plus de moi, c'est sûr. Et certains, là, c'est, je suis blague, truc, c'est fini, c'est mort. Mais non, au contraire. Au contraire, Hachem, il t'attend maintenant plus que jamais. Hachem, il est beaucoup plus proche de toi après la faute qu'avant la faute. Vous entendez ou pas ça ? Mes amis, il faut arriver à Shavuot avec cette notion claire. La baisera d'Hachem, que Tadosh Baruch Hu nous aide à toujours être dans cette dynamique et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles amènes.